Tout comme le climat social d'ailleurs, il y a une grève jeudi, pourtant le protocole scolaire a été changé, ça a été annoncé hier par le Premier ministre, une directrice d'école est avec nous. La colère a-t-elle été sous-estimée d'après vous ? Je ne sais pas si la réponse d'hier est dirigée contre la colère des enseignants. Je pense qu'elle est plutôt une réponse à des demandes de parents et à un engorgement des pharmacies, mais pas du tout à une réponse aux demandes des enseignants. Les profs dénonçaient quand même un chaos indescriptible à l'école, en tout cas leur syndicat principal. Oui, le chaos est toujours là. Il est le même aujourd'hui qu'il était hier, ça n'a absolument rien changé. La seule différence maintenant, c'est qu'un autotest suffit pour qu'un élève soit déclaré au moins temporairement négatif et puisse rester à l'école. Le fait après d'attendre la fin de journée pour qu'ils puissent rentrer chez eux quand ils sont en suspicion de cas contacts, en tout cas, ne change pas grand-chose. Il faut juste trouver un endroit pour les isoler tout en les gardant quand même sous notre responsabilité. Et si on en a trop dans ce cas-là, en fait, on recrée peut-être de mini clusters. Ça va moins désorganiser les choses tout de même avec les élèves qui ne seront pas obligés d'aller dans les pharmacies pour faire la queue et attendre le résultat de leur test. Alors, le résultat pour les familles sera plus rapide et donc on aura sans doute des retours à l'école plus rapides, ça c'est sûr. Mais en attendant, la mise en œuvre au quotidien tous les jours est toujours aussi lourde. Alors, on entend que vous n'êtes pas du tout convaincue par les annonces du Premier ministre hier. L'objectif de ce gouvernement qui est depuis le début de maintenir l'école ouverte coûte que coûte, ça, ça n'est pas un objectif à poursuivre selon vous ? Ah si, absolument. L'objectif, il est bien de garder les écoles ouvertes. Les élèves sont mieux à l'école que chez eux sans cours, ça, c'est évident. Dans le même temps, on se heurte quand même à un nombre d'absents de plus en plus important chez les adultes, ce qui fait que le fonctionnement de l'école est quand même mis en danger de par l'absence d'enseignants qui sont positifs ou cas contact ou qui ont leurs enfants à la maison qui sont positifs. Et tous les autres personnels, on a des vies scolaires qui sont complètement décimées. Et tant qu'on ouvre et qu'on maintient les cantines ouvertes, ce sera bien, mais ça pose quand même un problème de fonctionnement au quotidien. Et oui, le face-à-face avec Gérard Miller et Maxime Liedot aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Alors, on vient d'entendre cette directrice. On voit que Jean Castex a annoncé hier le changement de protocole et que maintenant, ce sont trois autotests plutôt qu'un PCR ou antigénique, puis deux autotests. Manifestement, il n'a pas convaincu. L'opération déminage, Maxime Liedot, elle est ratée pour le Premier ministre ? Oui, déjà, pour déminer quelque chose, il faut comprendre ce qu'il doit déminer. Or là, il y avait quand même une base qui n'était pas non plus à la portée de tous parce que les profs ne comprenaient pas grand-chose. Les directeurs d'établissement, c'était pareil. Les parents encore moins. Les parents encore moins. Et même, visiblement, certains dans l'équipe du ministre et au gouvernement avaient du mal à répéter les règles. Donc, si vous voulez, quand on est à ce stade d'incompréhension... Même eux ne comprenaient pas, vous voulez dire ? Oui, mais on a eu même plusieurs fois des directeurs d'école sur des chaînes qui se plantaient dans les J0, dans le J0, J2, J4, qui mélangeaient tout. Donc, en effet, ça, c'est la première chose de délicat. Mais est-ce que c'est surprenant quand on a vu déjà la désorganisation que c'était pour les tests vers Noël et le Nouvel An ? On a dit pendant des semaines, mais les Français sont irresponsables parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas la culture du test. Avant les fêtes, ils ne seront pas prudents. Bon, on a vu qu'ils s'y sont précipités. C'était près de 8 millions de tests pendant la semaine des fêtes. Ensuite, on découvre que les pharmacies n'en ont plus. Ensuite, on s'aperçoit que ça bataille pour savoir qui, de la pharmacie ou bien du supermarché de la grande surface, aura le droit de vendre des tests parce qu'il fallait évidemment que ce soit validé par des autorités administratives. Bref, en effet, on est dans un cafouillage qui est inégalé. Mais comme à l'école, ça a toujours été une constante, on n'a même plus le droit d'être étonné. – Avec Gérard, maintenant, cette règle des trois autotests et de la déclaration sur l'honneur, on peut penser qu'il y a plein de gens qui vont dire « oui, je déclare sur l'honneur » et qui ne vont pas faire les tests. Est-ce que ça n'est pas assumé, d'après vous, par le gouvernement ? – Je n'ai pas confiance aux Français. – Ce n'est pas ça, mais c'est tellement compliqué ou difficile si on n'en trouve pas, honnêtement. – Non, mais ce qui est notamment, puisque vous évoquez le certificat que chacun ferait pour son propre compte, ce qui est amusant, c'est que pendant tout un temps, vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, vous deviez sortir… – On vous obligeait, effectivement, à une attestation… – Vous remplissiez vous-même, vous autorisiez vous-même. – Voilà, mais après, il fallait quand même qu'elle soit disponible pour être contrôlée par la police. – Absolument. – Non, mais on ne sait plus quoi dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un veut tout contrôler, ce qui est le cas de M. Macron, ce qui est le cas plus généralement du gouvernement, évidemment, c'est légitime qu'on le rende responsable de tout le cafouillage qui suit. Vous ne pouvez pas simplement être le responsable des bonnes nouvelles ou le responsable des mesures qui sont populaires, si tant est qu'il y en est à propos du Covid. Là, il faut bien dire, par exemple, que lorsqu'on pose la question « a-t-il été entendu ? a-t-il réussi à déminer ? », il ne s'est adressé qu'aux parents, fondamentalement. C'était éventuellement l'exigence des parents qu'on leur simplifie un peu la vie. Ce qui est d'ailleurs très relatif, puisque pour aller faire tester son enfant, il faut une autorisation, si je puis dire, un certificat, une attestation, je ne sais pas comment ça s'appelle, de l'école. – Absolument. – Et donc, quand vous êtes directeur d'école, vous devez avoir devant votre bureau une queue de parents qui attendent le moment… – La même que devant les pharmacies, finalement. – Ce n'est plus devant les pharmacies, c'est devant le bureau du directeur d'école quand il est tout seul ou de quelqu'un quand il a la chance d'avoir une secrétaire ou quelqu'un d'autre. Et puis, donc, il a répondu en partie à ce que demandent les parents, pas du tout à ce que demandent les enseignants. La grève des enseignants, c'est notamment sur la sécurité à l'école, pas seulement sur la simplification des mesures. Donc, c'est un ratage absolument étonnant. Après, l'homme de gauche que je suis et l'amateur des grèves que j'ai toujours été, je dois rendre hommage au gouvernement, réussir à provoquer une grève qui fasse à ce point l'unanimité dans le monde de l'école. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas fait grève quasiment depuis la dernière guerre mondiale. Enfin, j'exagère à peine en parlant notamment des cadres d'enseignement à un certain nombre de gens. Ils sont dans la grève. Et notamment, les parents d'élèves appellent les parents à ne pas envoyer les enfants pour soutenir la grève des enseignants. Donc, c'est formidable. Quand même, il faut rendre hommage de réussir à faire l'unanimité contre soi. Ce n'est pas si fréquent que ça dans le monde scolaire. Grève très suivie, Maxime Jody ? Oui. Et puis, sur le coup, je veux dire, c'est totalement compréhensible. Surtout qu'on a quand même eu le droit à ce qui a pu ressembler, permettez-moi l'expression, un peu à du foutage de gueule. Parce qu'on a quand même eu, les premières semaines de janvier, exactement le même mélange de pinceaux par rapport aux masses. C'est-à-dire que quand les profs demandaient des masses FFP2 pour être davantage protégés, ce qui n'est pas non plus une chose impensable quand on voit que c'est le cas, par exemple, ou que c'est en génération, enfin, en population générale, par exemple, en Basse-Saxe, en Allemagne ou en Italie, on a commencé à dire aux profs « Oui, mais vous comprenez, alors ce n'est pas forcément utile, vous n'allez pas forcément savoir le mettre, et puis c'est réservé à ceux qui soignent, comme si on n'en avait pas assez, comme si on ne voulait pas en distribuer. Et on a l'impression que, notamment dans le monde enseignant, on refait un peu les mêmes erreurs, exactement les mêmes erreurs qu'au début de la prise. Moi, je me souviens d'une prise de parole de Marlène Schiappa sur RMC qui se vantait d'avoir écrit un protocole pour les restaurateurs dans la nuit. Et là, on se vante presque d'avoir écrit un protocole le week-end pour le lundi en disant que c'était pour être au plus près des préoccupations des écoles.